... Nous nous trouvons ici sur un stage du collectif Elite qu'on organise sur ce stand de Sens. C'est un stand qui accueille ce collectif depuis de nombreuses années, donc qui est habitué à nous accueillir. Le gros avantage, c'est que ce stand est doté sur le 10 mètres et sur le 50 mètres de cible électronique, ce qui permet de gagner du temps, de s'entraîner dans les meilleures conditions qui soient. Et c'est le cas des stands comme celui de Sens. Je pense que toi, tu penses trop à ce que tu viens de faire. En termes d'athlètes, ça représente un collectif de 10 à 12 athlètes. On monte en puissance, puisque sur la dernière Olympiade, on avait 5 athlètes qui étaient préparés justement pour préparer les Jeux paralympiques. L'idée, c'était de prendre un collectif un petit peu plus élargi pour pouvoir construire l'avenir avec une nouvelle génération. On s'organise en mettant en place des stages sur une fréquence d'une semaine par mois environ. Ça dépend du calendrier international. L'objectif étant de travailler sur l'ensemble de la saison, de septembre jusqu'à août. Pour cette saison 2017-2018, nous avons en ligne de mire une grosse échéance majeure qui est le championnat du monde justement paralympique qui aura lieu en Corée début mai. C'est en même temps une échéance très importante dans le sens où c'est l'ouverture des quotas. La Fédération française de tir va œuvrer pour accompagner les athlètes en termes de matériel, de dotation, de munitions et d'accompagnement. Cette saison 2017-2018 s'achèvera par une autre échéance très importante qui sera la Coupe du monde préparée en France sur le stand de Châteauroux. Le but étant de ramener un maximum de quotas pour l'équipe de France pour partir sur les Jeux paralympiques de Tokyo. Le paratir, ça concerne tout ce qui est compétition, donc de l'échéance départementale, l'échéance régionale et puis les échéances nationales et internationales. Le handi-tir est plus relatif aux tirs de loisirs, au développement, à la promotion, à la formation. Donc au niveau des différents départements de la Fédération française de tir, le département haut niveau, donc avec le paratir dont je m'occupe, les départements du développement, le département de la formation, on travaille de concert justement pour que dans chaque club, dans chaque ligue, il puisse y avoir des gens qui soient formés et qui puissent véhiculer le bon message, donner le maximum d'informations aux personnes en situation de handicap et favoriser justement la pratique du tir pour tous licenciés de la Fédération.